non comment ça va on se retrouve oui ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de gabarit en vidéo enfin je crois et donc j'avais envie aujourd'hui de vous faire une carte joyeux noël vu qu'on sera le 24 quand vous aurez cette vidéo je pensais que ça pourrait être sympa donc c'est parti pour ça je vais avoir besoin de gabarit pourquoi pas du modèle donc on y dit ça peut être sympa voilà ça peut être sympa alors est ce que je fais la fille où est ce que je fais le garçon dans une fin paire noël on sera 24 j'ai envie de faire le père noël ce sera le papa noël alors du coup ce sera le gnome papa noël pour être exact j'ai sorti différents papiers vous allez savoir pourquoi vous allez savoir pourquoi on a les différentes parties à faire déjà une force on se munit déjà pour commencer d'un crayon du papier et on choisit moi je veux faire donc le bas la robe dans les tons rouges donc je vais déjà tracé la robe ou la baisse ou ce que vous voulez appeler ça comme vous voulez ça ne va pas donc je vais prendre de l'autre côté parce que j'avais mal à placer mon voilà c'est mieux allez on y va au pire je gommais je recommençais mais enfin ça abîme le papier ce que c'est un papier métallique donc voilà donc déjà j'ai le bas il va me falloir les manches parce que les manches de la veste sont de la même couleur n'est ce pas donc je vais faire les manches la deuxième manche et en fait tout le travail résidera dans le bonnet et oui parce que je veux pas faire un truc très simple non plus ben sinon ce serait trop facile donc là on a mes deux manches on a le bas il va nous manquer la moustache la barbe le nez on reprendra celui ci et les mains c'est celui ci voilà il nous faudra déjà tout ça le bonnet ça c'est après également donc là on a le bas on va faire le nez les mains du coup j'ai repris on avait fait ce fond ensemble c'est un reste donc le nez mais je le vois bien ici à ou alors avec un petit peu de rose il n'y avait pas du rose oui là ouais je vais le faire l'aller et voilà sans trop de perte de papier voilà on a le nez il va nous falloir les mains donc c'est pareil je vais en faire une ici c'est pas ça c'est quoi ça mais non ça c'est le je suis nul c'est le poupon c'est pas les mains les mains sont là voilà la 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 les bâtisses la bâtisse c'est le pompon c'est le pompon je recommence je prends cette fois ci une main voilà et l'autre main je vais la mettre au dessus voilà voilà donc là on a la robe les deux bras les deux mains le nez il nous faut la barbe et la barbe je voulais la faire là dessus avec des chapins du noël des six alors il nous faut la moustache déjà on va faire la moustache voilà alors quand on sait pas dessiner franchement ça c'est super pratique je vous le dis alors il est un petit peu grand mais ça peut rentrer sur une carte voir faire une carte et puis on écrit notre petit mot derrière en mettant mais ça fait pas d'arriver en fait tata la barbe donc du coup je vais le remettre sur une base de cartes je leur mettrai sur une base de cartes à l'époque j'ai de se déplier la carte en même temps donc c'est pas très grave la barbe et il me restera le bonnet mais le bonnet j'ai sorti une feuille aquarelle pour travailler dessus alors est-ce que je prends aquarelle ou est-ce que je prends à j'étais plus en fait parce que je me chanteuse donc je sais que j'étais plutôt utilisé des pochoirs donc on va prendre une liste donc le bonnet on y va ce que c'est là dessus que je vais venir travailler après oups principalement voilà il nous faut le bord du bonnet alors ça c'est pareil j'aurais voulu avec web ou alors je vais ouais je sens que je vais mettre de la colle et de la fausse neige ça peut être bien donc du coup on va le faire à la fin pour ça sèche bien après on va faire ça je peux le faire sur ce papier là sans problème voilà et le pont on va faire la même chose on fera avec de la fausse neige mais cette fois ci avec mes petits stylos voilà voilà donc ça on n'a plus besoin on va s'amuser maintenant à tout découper oui maintenant on va s'amuser à tout découper alors déjà là je vais découper en gros voilà alors donc on vient découper tous nos éléments donc le bonnet enfin la foire du bonnet qu'on va retravailler après je vais la laisser de côté et on viendra la retravailler à la fin une fois que ce sera collé sur la base de cartes sinon on risque de faire des bêtises on va peut-être être un petit peu longue cette carte du comment je vais la travailler c'est pas grave ce que je vais faire c'est que le temps de découper tous les éléments je vais vous mettre en pause comme ça ça fera déjà un petit peu moins long pour vous donc voilà j'ai tout découpé mes morceaux j'ai juste gardé la chute là parce que va falloir un sentiment j'ai gommé tous mes petits coups de crayon et oui quand même on a la moustache ici qui ira comme ça je pense ou elle ira comme ça le nez ici ira ici voilà un peu dans ce genre là on a la robe qui passera donc en dessous à peu près je sais pas moi ici on a les bras donc qui iront soit au dessus soit en dessous plutôt en dessous comme ça avec sa petite main voilà on a sa petite main son autre bras donc qui va passer en dessous ici comme ça avec toujours sa petite main voilà un meilleur montage sera mais beaucoup mieux mais bon on après on aura le donc le bonnet alors son équipe a disparu là j'ai dit la moustache ici le nez ici up le bonnet comme ça avec ça qui viendra juste là voilà comme ça à peu près donc du coup le bonnet comme ça et le pompon comme ça voilà on en est là on a presque notre notre gnome père noël fini on va venir travailler le chapeau avant de tout coller voilà donc je remets tout de côté voilà et on va s'occuper de notre chapeau notre bonnet du papa noël alors je vais prendre pour protéger mon espace de travail en dessous et on va venir travailler au pochoir notre bonnet sauf que le pochoir que je voulais il doit être encore au séchage donc je reviens voilà j'étais le chercher et c'est donc le pochoir de la collection c'est ninja et de studio light maintenant il faut que je sorte mes couleurs chose que je n'ai pas fait non plus donc je vous remets en pause voilà j'ai sorti alors on va utiliser d'abord la starry sky en premier lieu ensuite je vais utiliser la bonne de le sèche ensuite la lucy clover ensuite la rustique et enfin le pin voilà alors pourquoi faire vous allez me dire c'est très simple on va bien faire un paysage dans son bonnet voilà et je vais commencer par faire j'ai commencé par faire ça parce que du coup alors ouais on va venir faire comme ça donc il va falloir du scotch et on va venir faire le paysage dans le bonnet alors j'espère y arriver sinon et ben on changera d'idée on fera un bonnet et puis c'est tout qu'est ce que vous voulez que je vous dise non moi je voulais que oui voilà parce que la starry sky en fait à venir après voilà je vais la mettre en dernier ce sera pour finir en fait les bords de ce qui sera pas fait pour faire le ciel voilà voilà alors je vais essayer de bloquer mon bonnet comme je peux pour pas qu'il bouge le temps que je suis occupé voilà donc là je vais prendre la bonne de celle voilà avec une petite brosse elle est sèche tout va bien on y va alors là je vais juste faire le contour en haut là histoire de travailler un petit peu mon nom quand même de pas juste avoir fait du découpage enfin du du pochoir et du collage on va dire gabarit collage on va essayer de faire un peu mieux voilà déjà notre bonnet on l'a commencé on va changer je change de verre et voilà ce que ça donne pour le moment je n'ai pas sûr que ma mousse n'est pas totalement sèche ma brosse zut 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 c'est là elle est totalement sèche voilà on va changer de brosse c'est pas très grave en deuxième je vais prendre je vais prendre celle ci du coup ouais je vais prendre celle ci je vais la décaler je vois comme ça comme ça ça me paraît bien allez on remet le scotch alors c'est le problème quand on fait ça c'est que du coup c'est un peu plus long parce qu'on déplace nos pochoirs et tout ça mais le résultat est tellement 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 voilà donc là je vais changer je vais prendre la lutte au cloveur c'est la voisine alors on y va on va faire nos petits sapins voilà on va revenir sur ce que j'ai fait tout à l'heure mais c'est pas très grave j'ai bougé voilà j'insiste un petit peu plus sur mon sapin qui est là voilà et voilà la lutte et cloveur on va dire ça suffit on continue je renlève le scotch pour le moment que je vais changer de place au pochoir donc on en est où on en est là voilà donc là il ya un petit peu blanc on viendra retravailler à la fin c'est pas grave on va venir retravailler cette fois ci avec ce pochoir dans ce sens là on n'oublie pas non plus de faire on entend la voisine qui parle mais qu'elle parle plus fort encore on en masse vous eu un bon je crois que les chiens allaient abouiller ce pour ça je disais plus rien mais non fin de compte ils sont tués bref donc je continue je prends la rustique et je viens faire la suite donc je prends et je vais tenir mon bonnet au passage voilà allez vous voilà je crois que je n'ai plus beaucoup de la rustique non c'est pas très grave impeccable il nous reste la pin middle et ah oui j'ai pas fait celui là donc ce que je vais faire c'est que je vais garder la rustique mais je vais déplacer mon pochoir ah ben j'en ai un qui est resté collé là parce que les deux autres je les voulais en pin middle justement mes grands sapins donc ce que je vais faire c'est que je vais déplacer mon voilà mon pochoir comme ceci alors je veux pas la barrière par contre la barrière je n'en ai pas besoin voilà voilà j'ai un bout de scotch qui est tombé et voilà donc je reprends la même et je reviens faire des sapins voilà parce que là sinon ça bouge donc c'est pas la peine voilà on en est là on va prendre les grands sapins maintenant et après on viendra à retravailler le tout donc toi reviens là par contre ce que je vais faire c'est que je vais te mettre parce que là pour les grands sapins voilà comme ça je serai sûr que tu bougeras pas presque je veux un grand sapin par exemple ici bon celui-là il paraît pas mal là en plus donc ouais on va laisser ça comme ça on va laisser ça comme ça et on va faire les deux derniers voilà donc je reprends la brosse mais je change de couleur je vais prendre la pin middle pour faire les derniers alors je vais commencer par petit ici voilà et maintenant le grand qui n'est pas en entier mais c'est pas grave donc voilà en principe là tout paysage est fait il me reste juste les petits détails à régler donc là on est bien on est plutôt bien pour les petits détails c'est pas compliqué je vais juste reprendre ma petite brosse je vais venir remettre du vert avec ce qui reste sur la brosse comme ça ce n'est pas trop vous c'est pas ça ne cachera pas le reste mais ça camoufle le blanc voilà là on est plutôt pas mal et en je vais mettre du bleu donc par contre j'ai promis notre brosse à mélanger le bleu et cela a été plus rapide à attraper je vais juste voilà et venir en mettre sur le haut du bonnet pour faire comme le ciel ça me semble pas mal ça me semble pas mal ça me semble pas mal là j'ai travaillé un petit peu je viendrai voir si je ne peux pas mettre un petit peu de de neige et un de neige avec la poudre à embosser ça pourrait être sympa le problème c'est que ça c'est super long assiché ou alors mettre un tamponnage un petit un petit personnage je vais regarder dans ce que dans les dailes si on n'a pas ça on va regarder ça après là tout de suite on va essayer de faire notre base de cartes donc je vais utiliser mon modèle pour faire la base et qu'est ce que j'ai pour faire la base qui pourrait être sympa prendre le même de la barbe ça va pas être terrible je n'aurais pas voulu pas ou alors je prends une base noire une base noire ça me paraît très bien ça mais j'ai fait ça dans les comptes pour éliminer un petit peu parce que dans nos blocs on a de quoi faire et je pense que là j'en avais une assez coincée j'aurais pu faire l'affaire alors attendez que je la recouvre non c'est pas celle ci ah ben voilà je peux la trouver maintenant je l'avais l'affaire mais oui si je le mets comme ça ça peut le faire en fait parce qu'on aura pas tout une tâche comme ça en fait j'ai pas l'utiliser en entier alors que là on aurait un petit peu de doré ça peut être pas mal vu qu'il ya du doré sur ma barbe dans ces cas là je vais juste faire ça voilà avec jusque ici on va prendre le massico donc j'ai encore un peu chouard à me alors on va prendre le massico et on va venir découper notre base alors on a dit ici voilà c'est blanc derrière c'est impeccable pour faire d'autres petits mots le h il sera caché de toutes façons par notre gnome alors on va venir monter le gnome c'est là que ça reste compliqué je pense alors on va venir monter le gnome on va commencer par prendre la robe je vais le mettre en plein milieu je pense oui je pense en plein milieu de la colle je colle pas trop les d'abord puisque on a les bras à passer en dessous donc oui à peu près là ça me paraît bien on va prendre les bras on va les mettre de suite donc le petit bras ici lui le deuxième le deuxième le deuxième il manque le nez la deuxième main donc ici à peu près voilà ça doit faire ça j'ai de la colle qui dépasse voilà ensuite on a la barbe le nez il est là alors la barbe du coup je la verrai bien comme ça moi non comment qu'est-ce mais la barbe voilà allez c'est parti on va dire que la pointe elle arrive au milieu ici à peu près au milieu ça fait ici voilà maintenant on va placer la moustache 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 ça ferait ici voilà on est bien le nez comme ceci ensuite on a le bonnet à placer et on finira la déco après il va comment le bonnet parce qu'on a ça aussi qui va alors attendez que je réfléchisse deux minutes ce que ça ça va ici en fait comme ça voilà donc ça même pas faut que ça s'arrive là oui il faut que ça arrive là donc le bonnet faut qu'il aille là alors on y va on va coller le bonnet déjà donc ça ça doit venir ici à peu près voilà donc le bonnet lui il doit arriver ici voilà on va coller ça maintenant et il nous reste le pompon et tous les petits détails à rajouter partout alors toi tu as la souveraineté merci voilà et le pompon le pompon du bonnet voilà on est pas mal on est pas mal les petits détails qui tuent alors eh ben il me faut quelque chose ici parce que là ça ne va pas ça fait trop vide je n'aime pas alors est ce que j'aurais un petit cerf mais tu avais trop grand bon faut vraiment un petit petit ceux de l'eau nazia vous être trop grand aussi à celui là peut-être est-ce que celui ci irait un peu bon je cherche je cherche je cherche après j'ai celui que ma jumelle m'avait envoyé aussi il va être grand aussi je crois il est où il est où il est là à bien que ah non je le vois bien dessus moi même s'il dépasse un peu c'est pas dramatique ouais moi j'aime bien aller on va regarder sur ma autre chose mais sinon celui là serait très bien celui ci c'est très bien est-ce qu'on a autre chose parce que quitte à utiliser un peu ce que j'ai n'est ce pas que c'est pas que j'en ai eu beaucoup mais quand même entre l'année dernière et cette année il faut éliminer un petit peu ce qu'on a non mais ça ça me plaît bien du coup donc je vais laisser ça je vais le coller tout de suite on va laisser celui ci on va le coller comme s'il était caché dans le bonnet et on va venir faire les détails du bonnet et en même temps il va nous falloir un sentiment voilà bah moi j'aime bien voilà moi j'aime bien le sentiment viendra le coller par là je pense et là tout de suite et on va mettre de la colle mais je vais prendre la deux je double à doux pour être sûr que ça colle en fait je vais mettre de la colle donc mon pinceau à colle il est ici peut-être pas assez pour ce côté ici des goûts des goûts et de la fouse neige on va secouer après pour enlever le surplus tapote légèrement oui j'en ai mis sur le mais non sur le sur la boule je voulais pas là c'est bon ça le fait midi ça c'est fait on peut ramasser et maintenant je veux de l'effet neige mais il est où mon effet neige c'est pas celui-là je prends une chose qui est sous maman on va venir mettre de la fausse neige toujours à demain mais comme je vous ai dit j'en utilise beaucoup et l'hiver n'est pas fini donc on n'a pas fini de l'utiliser donc là on n'est pas mal regardez moi ça ça donne ceci pour le moment voilà on va venir s'occuper pendant que ça sèche un petit peu on va venir s'occuper du sentiment un joyeux noël un joyeux noël on m'avait offert une planche avec joyeux noël écrit en grand je crois et là ça aurait été utile alors elle est où cette planche elle doit être rongée c'est juste qu'il faut que je la trouve mais elle doit être là dans le coin n'est ce pas alors elle est où le christmas c'est pas ça moi je veux en français je veux ma planche en français joyeux noël en français ce serait bien alors elle est où cette planche à la disparue voilà ça m'a rétonné aller où alors qu'est-ce que j'aime pas chercher comme ça tout le temps et je suis content c'est rien c'est la lampe qui a disparu de l'homme elle est là bon et ben attendez on va récupérer le passage et voilà oui est-ce que je trouve comment la mettre en fait là elle est dans mes tampons et en fait à chaque fois que j'attrape un tampon la lampe manque de tomber voilà alors du coup il va me falloir du papier pour faire mon étiquette j'aurais à oui j'avais celui ci que j'avais gardé donc on va écrire joyeux noël dessus là et pourquoi pas utiliser une poudre à embosser pour ça déjà je prends lequel déjà ah ben je peux peut-être prendre pas au lieu de mettre joyeux noël je peux mettre que noël je vais écrire un joyeux plus petit et noël en grand ça paraît nickel ça allez on y va pour ça on va pas tergé versé pour nous disons est-ce que mon truc là il est assez grand non alors on va prendre celui ci voilà et je voulais l'embosser et il me faut le plus petit pour un joyeux un joyeux un joyeux un joyeux un joyeux il est bien alors du coup comment je peux mettre parce que noël il va prendre toute la place là dessus et ben je vais l'écrire mais comme ça là comme ceci oui je vois ça comme ça moi il me faut une feuille pour faire de l'embossage alors on va prendre ça on va embosser en rouge j'ai envie je vais apprendre celle de keepers parce qu'elle ne brille pas je prends celle ci et je vais écrire un joyeux noël donc je vais prendre et ben je vais prendre versé fincler rouge pour que ça fasse vraiment rouge en principe elles sont embossage elles sont embossables c'est mieux dans ce sens là vu qu'elles ne sont pas à séchage rapide en principe on va tester façon qui ne tente rien n'a rien donc on va tester et on viendra tout redécouper après correctement donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjà tester sur ça au revoir et voilà je savais je les mal placés et ben ça a l'air d'avoir marché donc on va pouvoir je vais embosser et on verra bien si ça a fonctionné quand j'en ai mis un peu sur le bureau c'est pas très grave je vais refermer l'aversa fine et voyons voir alors on va tester ensemble et c'est embossable voilà les versa fine clair on peut les embosser et du coup ça fait encore plus rouge voilà donc cette fois ci on va faire le noël voilà je pense que là il y en a assez on va venir le tamponné à l'envers mais bien sûr et on va le découper au plus près je pense hop ça je cache parce que j'avais pas fait attention qu'il y avait une adresse en fait et en je vous cache mais vous inquiétez pas je vous montre après voilà je remets ma poudre à l'intérieur voilà je vais venir enlever ce qu'il ya en trop ici en même temps c'est de ma faute j'ai encore oublié d'utiliser le coussin anti statique je vais venir chauffer et je reviens et voilà c'est embossé on a une joyeux noël tout tout pétillant je rangerai mes tampons après il faut que je nettoie on va venir prendre les petits ciseaux et on va venir découper ça alors je vais déjà découper un ce que l'étiquette est vraiment pas droite donc pour pas que ça se voit et bien on va faire autrement voilà voilà on a déjà un joyeux que j'aurai pu mettre oh avez vous vu la bêtise avez vous vu ma bêtise oh non et puis c'est impossible j'ai carrément zappé que j'avais fait ça alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'enlever ce qui a dépassé là voilà voilà on va juste remettre un tout petit peu par dessus bah oui c'était pas sec vu la tonne que j'ai mis voilà ça va être encore pire à sécher enfin c'est pas grave on va les mettre de côté puis ça va séquer quand même voilà voilà du coup il y aura du relief dans le pompon ah non mais je vous jure pour ça qu'il faut le faire en dernier en fait j'aurais dû y penser mais bon c'est pas grave donc là je vais le mettre là le un joyeux oui et le noël ira ici en essayant de ne pas retoucher à ma fausse neige voilà je vais venir découper le noël pareil je vais venir au plus près a d vous a c à Merci. Je ne sais même pas si je vous ai mis en pause. Mais non, je ne vous parle même pas. Non mais si ce n'est pas abusé ça quand même. Bon alors attendez, parce que là c'est délicat, n'est-ce pas ? On a un tout petit morceau ici qui fait une petite arabesque. Donc en même temps j'aurais peut-être pu l'embausser directement sur la carte. Heureusement que je n'ai pas fait ça vu que j'ai fait des bêtises tout en n'ayant pas manipulé de trop ma carte. Imaginez si j'avais embaussé directement sur la carte. Ma fausse neige n'aurait pas résisté longtemps. Alors là je tourne. Je vais laisser mes deux points sur le E. Je ne vais pas découper à l'intérieur de la arabesque parce que je ne le sens pas. Donc je préfère laisser comme ça, plutôt que d'aller faire une bêtise et de voir tout recommencer. Surtout que je viens de voir le temps, à combien on est déjà. Je crois qu'on est déjà pas mal. Quand même, n'hésitez pas à mettre en accéléré quand je suis trop longue parce que sinon. Alors, hop, 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 hop. On tournicote. Voilà. Je vais passer par le haut, ce sera peut-être plus simple, pour récupérer mon arabesque en bas. Voilà. Hop, on a notre joyeux Noël. Et du coup, le Noël, il ne rentre pas en entier. Comment ça que tu ne rentres pas en entier ? Sinon, je te mets là, moi, avec le cerf. Oui, on va te mettre là. Allez, c'est parti. On va coller et puis la carte sera finie. Je pense que je ne vais pas rajouter autre chose. On a assez de brillants. On a assez d'éléments. Après, ça risque d'être trop chargé. Voilà. Mais on a réussi à faire d'autres cartes de Gnome. Quand même. Un peu long, mais on l'a fait. Ouais, comme ça. Voilà. Alors, j'aurais pu mettre le joyeux par là et le Noël par là, mais enfin, on n'aurait pas vu les sapins après. Voilà. Donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à la laisser sécher. Donc voilà ce que ça donne. On va la laisser sécher tranquillement. Mais voilà, notre carte Gnome est finie. Maintenant, il faut que la colle, elle sèche, que tout sèche en fait. Voilà. J'espère que cette petite carte vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501